Bienvenue à Gênes pour les championnats d'Italie 2007, 260 km au programme, un circuit assez roulant mais cependant il y avait une petite difficulté qui a permis à 4 coureurs de sortir dans le dernier tour. David Erebelin de la Gerold Steiner, 2ème de la Flesch Wallen de l'Amstel Gold Race et 5ème de Liège-Bastogne-Liège. Giovanni Visconti de la Quick-Step, vainqueur d'une étape de la Coppy Bartali et 3ème du Tour de Man. Christian Mouraud de la Tenax, 2ème de la course belge à le Ingoi Game. Et enfin Paolo Bossoni de la Lampre, 3ème des championnats d'Italie en 2004. Vous voyez que les 4 hommes de tête entament le dernier kilomètre alors que nous sommes dans les rues de Gênes. Derrière il y a un petit peloton emmené notamment par la formation Likigas pour Pozzato tandis que la formation Lampre est plutôt en position d'attente puisque devant il y a Bossoni et elle au sein du petit peloton il y a un coureur rapide en la personne de Penati. Vous voyez que l'écart est de 9 secondes et dans le dernier kilomètre c'est Muro, le coureur de la formation Tenax qui fait un gros travail pour ne pas voir ce petit peloton revenir sur le groupe de tête et finalement en lançant de très loin le sprint sur une grande ligne droite mais en faux plat montant Giovanni Visconti déjà sacré chez les Espoirs en 2003 remporte un 2ème maillot de champion d'Italie cette fois-ci en élite. Il devance Bossoni, Rebelline et Muro tandis que Pozzato règle le sprint du petit peloton devant Penati, Moreni, Carrara, Daniello et Raffaele Ferrara.